Les sénateurs de l'opposition, membres d'ensemble pour la République, ont dans un communiqué parvenu hier lundi à Élections.CD, condamné la tentative de judiciarisation à des fins politiques des œuvres sociales de Moïse Katoumi, consistant à réhabiliter l'hôpital et la piste d'aviation dans la localité de Moulendé. Affaire Moulendé-Lecou, Deguel, des sénateurs ensemble à l'Irdan ou Rakan, selon le journal et les sénateurs d'ensemble pour la République, ont dénoncé la judiciarisation à des fins politiques des actions sociales de l'ère leader. Moïse Katoumi, Norbert Naoué, Jiav, Christian Mouando Simba, Salomo Idikalonda, s'opposent aux tentatives d'entraver les travaux de réhabilitation de l'hôpital et la piste d'aviation à Moulendé, une localité du territoire des Poétos. Nous sommes dans les Hauts-Katanga. Face à cette situation en chérie, Radio Okapi, ces sénateurs ont également appelé à l'arrêt de toutes parties tendant à faire récresser l'état des droits à travers le misélement de l'opposition et de toutes voix dissidentes. Affaire Piste Moulendo, l'autorité de l'aviation civile en France Katoumi, selon le foire pour le journal, il a été rappelé à Moïse Katoumi notamment la loi numéro 23 bar 001 du 12 janvier 2023, modifiant et complétant la loi numéro 10 bar 014 au 10 31 décembre 2010, relative à l'aviation civile et plus précisément les articles 59, 60 et 138, ces dispositions précisent que punis d'une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 200 millions à 500 millions de francs congolais qui construit, modifie ou exploite un aérodrome sans autorisation préalable du ministère ayant l'aviation civile dans ses attributions. Autre chose, Matata Pugno tense Moukoko à en croire le journal Huracan. Matata Pugno n'a pas apprécié la nomination de Daniel Moukoko dans les gouvernements souminois. L'ancien ministre s'est dit surpris de voir quelqu'un qu'on a chassé pour le détournement, soit nommé membre du gouvernement. Selon lui, cette décision bafoue l'éthique et la morale dans la gestion de la chose publique. Pour sa part, à sa présence à cette session, commente le forum des ASS. Le président de la République a voulu marquer son appui aux institutions chargées de l'assainissement des finances publiques à l'instar de l'Inspection générale des finances. La Cour des comptes étant un plié de la bonne gouvernance, soulignent les tabloïdes, pour décriminer après avoir lancé les travaux de l'Assemblée générale de la Cour des comptes. Félix Tisekedi, Inokir, c'est mardi. Les nouveaux bâtiments de l'IGF, en effet, expliquent la référence plus. La construction des sept bâtisses de plus de 200 bureaux abritera les différents services de l'IGF et s'inscrit notamment dans la ligne droite du président de la République, Félix Tisekedi, qui tient à l'amélioration des conditions de travail des institutions de finances. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'Analyse et Débat. Grande tribune, un nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Diodonné, Moutombo, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue Maître. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est toujours une joie de répondre à votre invitation, mon cher Daniel, et puis de discuter sur les questions d'État, lesquelles constituent notre passion commune. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Maître Yannick Tomvombi, bienvenue également. Merci, cher Daniel, de l'invitation. Je salue les collègues de l'État. Je salue également les nombreux téléspectateurs qui vont devoir me suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ce débat de qualité, ce débat qui tourne autour des idées, parce que le choc des idées jaillit effectivement la lumière. J'ai un petit biscuit, je ne sais pas. Allez-y. Allez-y. Merci, cher ami. Je voudrais interpeller les autorités. Il y a un établissement public à caractère technique dénommé ANCDI, Agence Nationale d'Implantation et de Coordination des Centres de Développement Intégrés. ANCDI en sigle. Il appuie au président de la République de nommer les animataires, notamment le membre du conseil d'administration, chapeauté par un PCA qui est l'honorable Justin Dutakouira. Ok. Et un DG, pardon, un comité directeur, un DG, Messier Kabidi Bidi Prosphère. C'est un établissement public sous-titel du ministre du gouvernement rural qui se trouve être l'excellence Mohindo Zangui. Cet établissement public traverse des moments extrêmement difficiles. Il a été créé, ça va faire maintenant sept ans. Ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Il n'y a pas de frais d'investissement. Alors que cet établissement public a été créé pour résoudre un problème sérieux. C'est quoi le problème ici ? C'est qu'on a constaté à l'époque où Joseph Kabedeta, co-président de la République, la majorité de notre population vit dans des milliers riraux et péri-hirmains. Plus de 4 000 %. La plupart de cette population voulaient ou viennent toujours à Kinshasa pour chercher les bonnets. C'est loin. Arrivé à Kinshasa, certainement ils ne trouvent pas ces bonnets à chercher. Conséquence, vous avez plus de 13 millions de Congolais à Kinshasa. Alors, là, il s'est déjà été créé pour améliorer les conditions de vie et de population vivant dans des milliers riraux et péri-hirmains. En installant bien évidemment, en construisant des centres de développement intégrés. La Chine a connu aussi cette expérience. Et aujourd'hui, quoiqu'il y ait les Occidentaux, on ne veut pas que nous puissons en parler. Permettez-moi, je vais me chiter, c'est important. Aujourd'hui, la Chine passe par cette transition pour amener le développement vers les milliers riraux. Si nous ne construisons pas les milliers riraux, si nous n'emmenons pas le développement vers cette population, ne soyez pas surpris de voir demain ou après-demain, la vie de Kinshasa soit inondée de monde. 20 millions, 25 millions. Et comment les gens vont vivre ? Tenez, chers d'années. Cet établissement public est composé par une majorité de jeunes entre 20 et 30 ans. Une expertise avérée. Ils ont été formés par des institutions spécialisées en matière, notamment Enabel. Ils ont quand même une organisation où on envoie des jeunes gens chaque mois, sinon après 2-3 mois, en dehors du pays, en Chine, en Inde, pour apprendre la nouvelle technologie. Par exemple, la gestion des déchets, la protection de l'environnement qu'ils amènent ici. Mais malheureusement, cette expertise n'est pas exploitée par l'État congolais. Le gouvernement a en réalité abandonné ces services de l'État, cet établissement de l'État. Mais c'est une contradiction. Quand vous suivez l'actuel Premier ministre en allant déposer le projet de l'État, il dit qu'il y a une augmentation de 13% pour le développement rural. Mais dans la pratique, on ne le voit pas, on ne le ressent pas. Cet ministère très technique, si on dote cet établissement de moyens conséquents. Ils ont déjà à NDG, manager, docteur Kaby Bidi Prosper, qui est en train de faire quand même des bonnes choses. Vous avez des experts dans tous les domaines. Je chute. Je ne chute pas si c'est important. Vous savez, nous sommes habitués de venir parler politique. Mais la population ne mange pas la politique. La population ne mange pas la politique. Vous avez des établissements publics techniques comme ça. Il faut que le gouvernement puisse mettre assez de moyens, assez de moyens pour que nous puissions, cet établissement public puisse construire des centres de développement intégré. Et dans ces centres, vous avez presque tout. Dans ces centres, il y aura des écoles, il y aura des centres de santé, il y aura des hôpitaux si on aura bel et bien un peu plus d'argent, on aura des terrains de basket, on aura des centres de formation. Là, le CDI va faire un effort en construisant ces centres. Ils vont aussi former les jeunes déjà au niveau du village, au niveau des territoires, pour que ces jeunes-là puissent apprendre comment travailler. Et ces jeunes n'auront plus besoin de venir à Kinshasa pour chercher l'emploi. Il va trouver l'emploi chez lui, dans son territoire. Et donc, cette idée de créer cet établissement, elle est magnifique. Il faut maintenant mettre assez de moyens pour qu'on matérialise cette vision. Sinon, c'est une contradiction. Regardez, je chute par là, juste une seconde. 80% du budget national est utilisé par les institutions. 20% pour cette population. Et vous, dans les 20% là, vous privez encore cette population de leur propre développement. C'est pas normal. Et donc, j'invite les autorités, le président de la République notamment, de pouvoir faire un effort, d'instruire au gouvernement, de mettre assez de moyens. On va bientôt commencer à étudier les budgets au niveau du Parlement, selon les informations d'ici là. Et donc, on doit faire un effort, faire un suivi, mettre un accent particulier sur l'Anne CDI. Merci beaucoup, M. Yannick. Je suis, je suis, je suis, je suis, je ne sais, je ne connais pas à faire autre chose dans ma vie professionnelle. Et maintenant, je ne connais qu'être le porte-voix des autres, la voix des sans-voix. Ok. Donc, maintenant, j'ai, tout ce que mon, je commence d'abord par réagir à, bon, aux déléances de mon, mon, mon co-débatteur. J'aurais pu attendre que ça sorte de quelqu'un de l'opposition. En fait, on ne résout pas un problème en créant un problème. Là, l'institution créée devient en fait un problème. Alors que, déjà en 1960, cette institution n'existait pas. Je vous informe, mon cher ami, que déjà en 1960, déjà habitaient l'intérieur du pays et supportaient leurs enfants dans des grandes villes qui étudiaient. Ok. Même nos leaders, les cellules qui, nos leaders, actuellement, on peut parler de... Ils viennent de... Ils viennent de l'intérieur. Leurs parents n'habitaient pas Kinshasa. Vous parlez de la situation de 1965 ? Non, je parle de la situation. C'est-à-dire, quand vous arrivez, quand vous arrivez au pouvoir, c'est supposé que vous connaissez vos problèmes du problème, du produit du problème, et vous venez pour apporter des solutions. Et là, ça crée un problème. Bon, ce n'est pas mon problème. Vous allez chercher comment résoudre ça. Très bien. Mais j'ai plein de la situation de mes communes. Actuellement, je peux les qualifier de communes rurales. La commune de Lingual, la commune de Kinshasa. En fait, actuellement, je peux comprendre, j'ai envie de les qualifier comme des communes rurales. Des avenues de grandes artères en situation de délabrement total. Et ça, au vu et auçu de tout le monde. Notre gouverneur, les différents députés provinciaux de ces communes, qui ne viennent que solliciter les voix, mais qui laissent ces communes dans une situation de délabrement total. Prenons l'avenir Kabinda. Impraticable. Prenons l'avenir Bokassa. Impraticable. Prenons l'avenir Itaga. L'avenir Itaga. L'avenir Kalembelembi. Et tant d'autres. Vous êtes dans une commune qui se trouve au centre-ville telle que la commune de Kinshasa, mais totalement enclavée. Vous venez de l'autre côté du boulevard. Vous ne savez pas accéder dans la commune de Kinshasa. Si vous venez du boulevard Lumumba. Vous ne savez pas accéder dans la commune de Kinshasa. Il faut faire le contour. Venir vers Willery, c'est débrouiller comment y accéder. L'avenir Kabambar. De Kabambar. Prenons des Willery jusqu'au niveau de Beaumarchais. Dans une situation de délabrement total. Donc, j'interpelle, surtout dans ma commune, la commune de Linguala, j'interpelle notre député qui est notre porte-voix. Le député provincial Noël Cheké. Jésus Noël Cheké. Il n'est plus le député, mais c'est un ministre. Mais c'est lui qui est venu solliciter la voix au pays de mes compatriotes. Mais il y a un supérieur qui est le député ministre. Bien sûr. Mais moi, je n'ai pas le nom du supérieur en tête. Très bien. Très bien. Donc, que les autorités tournent face à un effort pour résoudre des problèmes sociaux, des Linguala et des Congolais en général. Bon, c'est la question. Quand est-ce que le mouvement central intervient dans ces jardins ? Moi, j'ai toujours dit que, en réalité, je ne fais pas l'opposition. Si je m'affiche comme opposant de ce régime, ce n'est pas comme un prophète de malheur. Mais c'est pour pousser ce régime à faire mieux, à faire quelque chose pour ce pays. Sinon, si ce régime joue comme il est en train de jouer, ça sera. Daniel Mumba, soyez calme. On avait plus que ça. Tu te souviens encore du 5 chantiers ? Révolution de la modernité. Merci beaucoup. On avait plus que ça. Il y a eu plus de temps que moi, j'ai réagi. Juste une seconde. Ici, on n'a pas... Juste une seconde. On n'a pas créé un problème. On a créé un établissement public pour affronter des solutions. L'ANCDI. Il se pose maintenant un autre problème, c'est qu'il y a une ligne budgétaire dégagée. On met de l'argent... Le budget, c'est une provision. Par exemple, 200 millions pour l'ANCDI. Mais l'ANCDI n'accède pas à cet argent-là. C'est ça le problème. Or, pourquoi est-ce qu'on a créé l'ANCDI pour améliorer les conditions de vie de Congolais ? Est-ce que vous donnez un réseau à ceux qui pensent que dans l'union sacrée, il y a des gens qui se bloquent ? Non, 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 non. Cher ami... Je bloque maître Yannick... Ici, 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 ce n'est pas une question de l'union sacrée ou de la majorité. Non. C'est une question de la gouvernance. Donc, je peux être de la majorité, mais dénoncer un fait. Je constate que ces établissements existent, mais ils sont dépouvés. Qui bloque le financement ? Qui bloque le financement ? Je ne saurais citer le nom déjà ici. C'est ça le problème ? Non. Même sur Kabila, il y a eu tout juste des problèmes. Enfin, c'est le système. Je vous ai dit ici, 80% de l'argent du budget vont dans le fonctionnement des institutions. Et on ne reste qu'avec 20%. Dans ces conditions, s'il vous plaît, dans ces conditions, comment vouloir développer notre pays ? Non. Voilà pourquoi il dit comment résoudre un problème à créer un problème. Là, on ne se comprend pas. On n'a pas créé un problème. On a créé un établissement pour résoudre un problème. Mais maintenant, il y a un système mis en place qui fait en sorte que l'argent qui était au départ destiné pour la construction des CDI n'arrive pas dans le compte de cet établissement. C'est un détournement. Est-ce que c'est un détournement ? Et tout le monde dans ce pays, tout le monde qui connaît le circuit financier, ce n'est pas facile de faire sortir de l'argent dans la caisse. Comment on justifie ? Super cher Daniel, dans 20 secondes, on va aborder les problèmes. Mais je constate, c'est un débat intéressant. Très bien. C'est pas seulement dans ce secteur où on a des mêmes problèmes partout. Malheureusement. Pourquoi vous n'avez pas été associé dans le programme de 145 territoires ? Parce que le programme de 145 territoires, s'il vous plait, s'il vous plait. Exactement. C'est ça le programme. Exactement. Le programme de 145 territoires a été mis en place pour développer chaque localité. Exactement. Parce que vous venez plaider la cause de cette institution. Oui, oui, mais moi je ne suis pas là-bas. Je dis que c'est l'État. S'occupe, s'occupe évidemment, a été mis en place par l'État, le gouvernement congolaire, pour gérer, s'occuper du développement des localités, disons rurales, tout ça. Mais pourquoi vous n'avez-vous pas été associé à ces programmes-là ? Encore que quand vous parlez du budget... Pas mettre là. Oui, non, je parle de... Quand vous avez été associé, il n'a pas été associé. Je vais plaider plutôt pour que... Que le programme de 145 territoires, là, soit, en fait, pris en charge par cette institution. Non, là, 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 vous abonnez. Là, vous abonnez. S'il vous plait. S'il vous plait, c'est... Allez-y. Lui, il a... Non, tu n'as plus beaucoup plus de temps que mon cher ami. J'ai entendu. Donc, moi, pour moi... Oui. Pour moi, les pauvres... Le problème est à quel niveau. Le problème... Dire, par exemple, qu'on a... On vous a... On a ajouté... Alloué. Alloué 13%, quelque chose comme ça. On a augmenté. On a augmenté de 13%. Le budget, c'est une prévision. Oui. L'exécution du budget, vous avez... Voilà pourquoi j'ai... Vous avez le PCA Bittacui, qui a été ministre. Il a plus de circuits pour... Résoudre ses problèmes. Résoudre ses problèmes. Moi, je crois, on peut aborder le sujet du budget. Non, oui, oui. Regardez. Mette-la. Mette-la. S'il vous plaît. Les gens qui le suivent sont beaucoup plus intelligents que nous. Ils sont dans des milliers de routes. La plupart... Vous savez, cette émission est sur Internet. Il y a des gens qui sont dans des villages, dans des territoires. Qui ne comprennent pas pourquoi ils... Leur territoire ne se développe pas. Effectivement, parce que l'AMCDI, dans ces émissions, doit construire 3 CDI dans un territoire. On doit faire toute une émission alors tout ça. Et nous avons combien de territoires ? 5,45 territoires, multipliés par toi. Or, l'AMCDI a une grande émission. Mais malheureusement, il soulève encore un autre débat. Lors des travaux où on devait effectivement travailler sur le programme de 55 territoires. On a mis de côté le ministère de l'AMCDI. On a mis de côté l'AMCDI. C'est pas possible. C'est pas créé un problème. Attends. C'est mon cher. C'est sacré un problème. En réalité, c'est le ministère du Développement Rural qui devait piloter les travaux. Merci beaucoup. Mais on en est allé donner ça au ministère du Plan, qui en réalité n'est pas celui qui exécute les travaux si il était. Il reste si il est plus haut. Or, le Développement Rural, c'est un ministère très technique. Très bien. Où il faut aller travailler sur les routes des seules agricoles, l'électrification rurale, amener le développement dans les milieux ruraux. Si on n'amène pas le développement dans les milieux ruraux, on ne parlera jamais du développement de l'aélectrification. Révenons à la position, Maître. Merci beaucoup pour vous analyser sur ces points très importants. Je pense qu'on va en faire prochainement de manière générale. Tout ce qui fait une émission pour ça. C'est sur le journaliste et le programme. Très bien. Même notre peuple qui nous suit, il aime beaucoup plus les émissions à caractère politique. Il y a des émissions à caractère social qui, en principe, doivent édifier l'opinion pour que cette dernière mette des pressions à l'autorité. C'est quand même anormal. 80% des budgets vont dans les institutions, dans les fonctionnements des institutions. C'est anormal que ça sorte de la bouche de quelqu'un qui est de la majorité. Mais je dénonce. Ce n'est pas parce qu'on est de la majorité. On doit laisser passer tout. On fait une solidarité entre les membres de la majorité. Non, ça n'existe pas en droit, en droit, en droit parlementaire. Ce n'est pas une faute politique. Lorsque quelqu'un de la majorité vient de se... Vous le voyez même en France. Il y a eu des députés de la majorité qui n'ont jamais soutenu la loi sur la réforme. Par exemple, les réformes ici dans le monde du travail, la retraite. En France, vous avez vu que, par exemple, des députés disent « Je suis de la majorité, mais je ne soutiens pas cette initiative. » Ce n'est pas une faute. Très bien. Merci beaucoup, Maître Yannick. Merci beaucoup, Maître Dieudonné. Alors, Constitution RDC, qu'est-ce qui énerve votre dialogue ? Les chefs de l'État n'avaient déjà donné son point de vue, mais on sent de l'autre côté de l'opposition des frustrations. Il y a ceux qui pensent que Fayoulou a raté sa chance de se refaire la santé, que ce soit politique ou financière. On va en parler. Alors, Maître, du point de vue, j'apprécie le cadre parce que c'est beaucoup plus des avocats, des juristes qui maîtrisent bien les domaines. Alors, Constitution, ça fait encore, ça bouge encore les lignes. On parle de l'opportunité, on cherche à savoir qu'est-ce qu'on doit réellement faire, c'est changer ou réviser. Alors, quelle est votre position jusqu'ici quant à cette question ? Bon, cher ami, merci pour la question. Je préfère que sur ces débats, nous puissions être beaucoup plus scientifiques que politiques. OK. Parce que la science doit éclairer l'opinion et les scientifiques doivent éclairer les politiques. Je suis moi-même chercheur en droit constitutionnel. J'écris un ouvrage sur la problématique de l'extraversion de la Constitution du 18 février 2006. À votre question, je dois vous dire que je prône le changement de la Constitution qui est bien différent de la révision constitutionnelle. Parce que, par essence, la révision constitutionnelle ne change pas fondamentalement l'esprit de la Constitution. Pourquoi je prône le changement de la Constitution ? Je ne suis pas le seul. Mais, 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 j'ai une précision. La révision peut aboutir à un changement, oui ou non ? Non, 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 c'est impossible. C'est impossible. Dans une révision constitutionnelle, vous venez réviser 2, 3, 4, 5, 10 dispositions, c'est fini. Vous ne changez pas fondamentalement l'esprit de la Constitution. Très important. Alors, pourquoi je prends le changement ? Et je ne suis pas le seul. Nous sommes en 2005, avant l'effet. Non. Il y a des professeurs d'université qui se sont élevés pour fisticer les textes qui étaient ainsi adoptés au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des professeurs Moukadi Bouni, qui, lui, il y voit, il y copie à l'effet. Ok. Le professeur Mboyo Eping, lui, il pense que c'est une constitution extériste, un peu comme moi, moi, extravation, lui, extériste, essentiellement, tourner vers l'extérieur. Ok. Vous avez le professeur Mampouya, il est en vie, il va devoir nous suivre, c'est un intellectuel, un grand intellectuel de mon pays. Lui, il dit que cette constitution contient d'innombrables imperfections, à tel point qu'on ne devait même pas le soumettre au référendum. Et vous avez le professeur Njoli, qui qualifie ce texte de manquer d'identité constitutionnelle. Donc, cette constitution n'a pas d'identité selon le prof Njoli. Et, vous n'avez pas cité prof Njoli qui pense que c'est la meilleure des constitutions. Il y a eu les profondeurs et les... voyez-vous. Donc, il y a le professeur Esam Kangaché, qui estime que cette constitution a eu une pluralité de sources d'inspiration. Il ne s'était pas trompé, effectivement. Or, la logique voudrait que la seule et l'unique inspiration de cette constitution soit les réalités comme on l'est. Ok. Mais on a eu une pluralité de sources d'inspiration. Et moi, j'aborde ça dans mon ouvrage. Notre texte est trahi les préoccupations majeures de tout un peuple. Cette constitution, je vais vous en citer des trois cas. Première chose, c'est le régime politique tel qu'est institué dans cette constitution. Le régime semi-présidentiel, qui n'est pas adapté à notre réalité. Conséquence, vous savez, le régime politique détermine l'organisation et l'exercice du pouvoir. On ne joue pas avec le régime politique. Et nous, nous sommes allés copier ce qu'on appelle dans le langage technique le mimétisme. On est allés copier un régime français pour la mêler ici. Conséquence, conséquence. Le peuple ne cesse de vous dire, papa, tu sais qu'elle est dans la mission du Cambo. Est-ce que le peuple sait que ce n'est pas tu sais qu'elle est qui gère au quotidien la république ? C'est plutôt le premier ministre. Et au fait, ça, le régime semi-présidentiel. Le président règne, mais ne gouverne pas. Et vous entendez, dans le conseil des ministres, le président a instruit. Mais dans le fait, ce n'est pas lui qui fait le suivi. Et moi, je proposais le régime présidentiel. Pourquoi ? Parce que c'est adapté à nos réalités. Le président, il vient, il vous dit, votez-moi une fois, il dit, je vais faire ceci et cela. Un autre avantage, dans un régime présidentiel... On va en parler, non ? Chutez alors, trois minutes. Je suis en train de compter pour équilibrer un peu le débat, maître. Chutez, chutez, chutez. Je chute sur... Vous avez déjà soulevé les régimes politiques. Il y a encore un autre problème relatif à la nationalité congolaise. Savez-vous, en 2006, nous avons failli avoir un président de la République d'origine rwandaise. On doit y parler, on doit y revenir. Qui est congolais d'origine ? Cette constitution, elle est conflictuelle. Et comme c'est sensible, je n'entrerai pas au fond, on aura plus de temps pour en parler. Troisième chose, c'est la forme de l'État. Quand vous regardez les grands professeurs, Sambor, Bouchard, tous disent que nous sommes dans un État unitaire, fortement décentralisé. Tout de suite, vous avez le professeur aujourd'hui qui dit, l'État unitaire fortement décentralisé n'existe pas. C'est un État unitaire décentralisé. Mais lorsque vous lisez la loi portant libre à l'administration des provinces, on vous dit, nous sommes dans le régionalisme politique. Jusqu'aujourd'hui, on continuait à enseigner à nos étudiants, à nos enfants, à l'université, et nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. La différence, c'est le flou qu'on a créé dans cette constitution. Troisième chose, j'ai abordé un point très important qui concerne les vêtements qui continuent de notre pays. Troisième point, c'est la suppression de certaines institutions jugées budgétiques. Vos qui n'ont aucun, n'est pas si les vêtements continuent des Congolais, tels que le Sénat. Mon cher ami, savez-vous que le Sénat peut ou ne pas exister, la République va bien marcher. Le Sénat ne peut même pas faire tomber un vice-ministre. Ça, je vous l'ai dit, mais on dépasse combien pour le Sénat ? Combien ? Merci beaucoup, maître. S'il vous plaît. Merci. Je propose aussi la suppression de la Séni. Pourquoi ? C'est important, cher ami, vous ne nous donnez pas l'État, parce que moi, je plais pour les changements de la pression. On revient, on revient, on revient. Alors, comme on revient, je crois que... La suppression de la Séni. La suppression de la Séni. On revient là pour avoir un peu... Oui, je crois que ce débat doit aller au-delà de nos clivages politiques. Nous devons regarder la réalité en France. Cette constitution, elle n'a pas l'identité qu'on laisse. Elle est vraiment française. Et il y a des dispositions, je peux vous le dire. Appelez-nous dans un débat élaboré. J'ai venu avec la Constitution française où vous avez les mêmes phrases, virgule, point. Même article de la Constitution française. Et vous avez tout le voyant encore ici. C'est simple, ça. Merci beaucoup, maître Yannick. Régime politique, forme de l'État, la question liée à la nationalité, La suppression de quelques institutions, la réalité des Congolais posent problème pour notre constitution. Maître Dédoné, quelle est votre lecture ? Merci beaucoup, cher Daniel. Daniel, je suis toujours à l'aise dans ce débat. Vous avez entendu ce qui bloque le développement de la République ? Dans ce débat de changement ou révision de la Constitution. Bon, il y a quelque chose de là, sur les termes changement, révision, quand on révise toute la Constitution, c'est ce qu'on appelle changement. C'est un projet de révision de toute la Constitution. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mon cher ami, restons à l'aise. Ah, merci, merci. Je pense que ça ira mieux. Allez-y, vous avez également quatre minutes. Je savais qu'on tomberait maintenant sur le débat du changement de la Constitution. Qui devient une urgence. Parce que cela a un objectif, qu'on ne veut pas vous le dire. On sait que si on révise certaines dispositions de la Constitution, l'objectif ne sera pas atteint. Donc, l'objectif ici, la raison pour laquelle on soulève ces débats, ces débats, ils le savent, on va le dire à la fin. Il a sollicité qu'on reste beaucoup plus scientifique que politique. Le débat est déjà fortement politisé. D'abord, la Constitution en soi, elle n'est pas seulement un caractère légal. Ce débat, c'est un débat fortement politisé. Pourquoi ? Parce que la Constitution organise les institutions aussi politiques de notre pays. Ça, il faudra le dire. Parce que les côtés politiques, on ne saura pas l'éviter, cher ami, même pendant ces débats. Mon ami doit partir de l'histoire de notre pays. Quand est-ce qu'on peut partir d'une Constitution à une autre ? Nous sommes scientifiques. Nous, le pays, nous avons commencé par l'État indépendant du Congo. Nous étions régi par l'acte de Berlet. C'est l'acte de Berlet qui a régi l'État indépendant du Congo. Pour quitter de l'acte de Berlet à la charte coloniale, il y a eu un changement majeur sur la structure, l'organisation de notre pays. L'État indépendant du Congo, le roi belge, a n'a cédé à la Belgique. C'est la Belgique qui devait gouverner le Congo. Et nous sommes partis de l'acte de Berlet à la charte coloniale. C'est de 1908 à 1960. À 1960, il y a eu un changement sur l'organisation de notre pays, l'indépendance du Congo. Là, nous avons l'acte du 19 mai 1960 qui a régi notre pays. Changement sur l'organisation et la structure de l'État. Et cela implique le changement de la Constitution. Pour qu'on quitte la Constitution, la loi fondamentale du 19 mai a prévu elle-même. C'était une loi provisoire. A prévu elle-même une nouvelle Constitution. C'est alors que nous avons eu la Constitution de 1964. À 1964, pour quitter de la Constitution de 1964, à celle de 1967, il y a eu un changement sur la structure de notre pays. Les faits précèdent toujours le droit. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire, Mena ? Que le droit précède le fait. Il y a eu un changement sur la structure de notre pays. Cela implique le changement de la Constitution. Nous sommes partis de la Constitution de 1967 jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL avec Laurent-Désiré Kabila. On ne pouvait plus être régi par la même Constitution. Il y a eu le décret 003 qui a régi notre pays. Nous le retenez, les téléspectateurs doivent le retenir. Pour qu'il y ait un changement de la Constitution, il faut qu'il y ait un changement sur la structure et l'organisation de l'État. Les faits précèdent le droit. Je parle de là. C'est un débat scientifique qu'il faut nous laisser vraiment l'État, mon cher ami. Allez-y. Nous avons, c'est ainsi que, après la mort de Joseph, après la mort de Laurent-Désiré Kabila, nous avons eu la Constitution, nous avons eu la Constitution provisoire après Saint-City, la Constitution de la Transition. La Constitution de la Transition annonçait déjà l'arrivée d'une autre Constitution. C'est ainsi que nous avons l'actuelle Constitution qui est passée par référendum. Je reviens maintenant sur le poids et le soulevé. On parle du régime politique. Mon co-débatteur ignore totalement l'histoire politique de notre pays. Dans ce pays, nous avons commencé par... La prochaine fois, c'est des micros pour... Dans ce pays, nous avons commencé par les régimes parlementaires. Ok. Après, il y a eu un incident entre le Premier ministre et le Président de la République. Dans ce pays, un Premier ministre a révoqué le Président de la République. Il est mieux placé pour comprendre ça. Le Président de la République a révoqué le Premier ministre alors qu'il n'en avait pas les droits. C'est non la Constitution parce que le Premier ministre venait du Parlement, de la majorité parlementaire. Il ne pouvait pas le révoquer. C'est ainsi que nous sommes entrés dans le régime présidentiel. La majorité de pays africains, lorsqu'ils adoptent le régime présidentiel, ils tombent sur le régime totalitaire. Ok. Où le Président de la République a tout le pouvoir. On a adopté la nomination du Premier ministre par le Président de la République lui-même. Mon ami le sait. Mon bout, tu ne consultais pas le Parlement. Il nommait le Président selon sa propre volonté. Cela fait suite à une lutte politique de toute la classe politique pendant la conférence nationale souveraine pour débrouiller le Président de la République, de ses pouvoirs, de certains de ses pouvoirs. Je suis t'aime maître. Oui, parce qu'on doit rappeler à l'Union sacrée, d'où vient le pays. On a débrouillé le Président de la République, de certains de ses pouvoirs, pour les partager avec le Premier ministre. Celui-ci venant de la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement. Cela est venu de la conférence nationale souveraine. Tout part de là. Il faut connaître. Voilà pourquoi tu pouvais constater avec moi que Laurent Désiré-Kabila n'avait pas de Premier ministre. Laurent Désiré-Kabila n'avait pas un Premier ministre. Après Sun City, il n'y avait pas eu de Premier ministre. Mais lorsque le débat est revenu pour la nouvelle Constitution, on a mis en place le noyau de la conférence nationale souveraine et le Premier ministre est issu du Parlement. Donc, il faut connaître l'histoire de notre pays pour ne pas donner au Président de la République tous les pouvoirs que vous souhaitez. Le régime... Ah oui, dans une minute, dans une minute, pas sur les quatre minutes. Vous allez récupérer, maître. Non, oui. Bon, j'ai conclu. J'ai conclu parce que... Vous avez beaucoup insisté, quand vous étiez en train de parler, changement... Oui, parce qu'il fallait rappeler, il fallait, oui, changement sous la structure. Oui, oui. Donc, actuellement, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que... Par quel mécanisme on peut aboutir à cette démarche ? Par quel mécanisme ? Le mécanisme... Il faut qu'il y ait la... Vous voulez... Pour qu'il y ait un changement sous la structure de l'État. Ce sont des faits. Très bien. Ce sont des faits. Les faits précèdent le droit. Donc, actuellement, nous avons choisi, et c'est ça, encore, il faut rappeler, nous avons choisi des valeurs, des valeurs constitutionnelles. Lorsqu'un président fait ses deux mandats, il laisse la place à un autre. Il peut être élu de son parti, de sa mouvance politique ou ailleurs. Travaillez pour le peuple pour que vous gardiez aussi longtemps possible le pouvoir, au lieu de travailler pour l'individu. Donc, vous ne trouvez pas l'urgence ou l'opportunité jusqu'ici ? L'objectif ici, j'aimerais le dire à la fin. Je vous laisse le dire. L'objectif ici, et c'est ça le non-dit. Le non-dit, c'est quoi ? Pourquoi on soulève le débat du changement de la Constitution au deuxième mandat du président de la République ? C'est pour accorder au président de la République un autre mandat. Sinon, je connais le président de la République comme étant un homme sincère. Il dit tout haut ce que tout le monde dit, tout bas. Il dit qu'il fasse comme au Sénégal. Au Sénégal, il y a eu modification de la Constitution. Le peuple s'est soulevé. Le président de la République est passé pour éclairer l'opinion en disant que, moi, je ne bûgerai pas un autre mandat. C'est fini. C'est tout. Merci beaucoup, maître. Vous avez suivi, maître, des données. Réagissez alors. Réagissez à plus tard. Pardon, je crois que vous allez me donner le même temps d'intérêt. Il y a quand même, je ne peux pas laisser passer comme ça. Ça, ils répondent. Il y a quand même des trois petites choses que j'ai attendu ici qui ne sont pas vrais. La première est-ce que mon confrère, il dit, si on révise toutes les dispositions fonctionnelles, c'est là qui vaut au changement de fonctionnement. En droit de fonctionnement, ça n'existe pas. On ne peut pas réviser toutes les dispositions qu'on a. C'est impossible. Ça n'existe pas en droit de fonctionnement. Ce n'est même pas enseigné. La révision concerne un certain nombre d'articles. Point barre. Et les changements ? C'est plutôt les changements, vous venez écrire. Parce qu'on ne comprend pas. Quand on dit changement de la constitution, on pense que... Le changement de la constitution, c'est une nouvelle écritive de la constitution. Et cela implique une nouvelle république. C'est des choses différentes. Alors, j'ai encore entendu mon ami, bon, ça c'est l'erreur de plusieurs amis qui tombent aussi dans nos citéreurs. Il prétend connaître l'histoire du pays plus que nous autres. Ce qui n'est pas vrai. Mais quand il est relaté les faits. Mais je voudrais qu'il puisse noter aussi. Pour lui, pour qu'on change la constitution, il doit y avoir des faits majeurs. Oui. Et vous, vous... Il a expliqué des... Non, 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 non. Non, 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 c'est une façon de parler. Quand vous dites oui, c'est-à-dire que vous l'appuyez. Non, par rapport à l'histoire qui nous a expliqué comment on a été amusé. Bon, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé toujours dans l'histoire. Ok. J'ai rêvé toujours dans l'histoire. Entre 1964 et 1961, c'était quoi le fait majeur ? Le coup d'état de Mobutu. C'était le coup d'état de Mobutu. Attends, attendez, attendez. Mobutu a fait le coup d'état. Le premier coup d'état, c'était en quelle année ? Je parle du deuxième coup d'état de Mobutu. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est... Oui. Bon. Troisième chose. Ok. Je voulais avant revenir sur le changement de la constitution. Parce que c'est important. C'est très important. Le droit constitutionnel, c'est un droit des personnes civilisées. Il y a des gens qui estiment, c'est pas seulement lui, il y a beaucoup de gens qui estiment, pour changer la constitution, il doit y avoir un nouvel ordre politique. C'est-à-dire que les gens viennent avec un coup d'état. Non, je n'ai pas parlé de ça. Je ne dis pas que vous. Je n'ai pas parlé de ça. Oui, oui, c'est ça qu'il y a beaucoup de gens. Je ne m'impliquez par vous. Oui, oui, beaucoup. Je ne dis pas que vous. Comprenez-moi, je ne dis pas que vous. Il y a beaucoup de gens qui estiment, pour changer la constitution, il doit y avoir forcément un nouvel ordre politique. Dans les cas d'espèce, par exemple, il y a un réveillon qui vient et qui change la constitution. Très bien. Ce n'est pas ça les droits constitutionnels. Quand vous lisez l'article 5 de la constitution, on a réglé l'affaire d'une manière scientifique et paisible. C'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple congolais qui l'exerce par la voie des référendums. Tenez. Pour que nous puissions arriver à changer la constitution, cette constitution régie qui ? Les congolais. Si les congolais, dans son ensemble, estiment que cette constitution ne reflète plus nos réalités et décident d'aller au référendum, personne, même pas le président de la République, ne peut les empêcher. Donc, on n'a pas besoin d'une force politique. Non ! Ça, c'est une ancienne façon de voir les choses. Ça, c'est une ancienne façon de voir les choses. En fait, un texte est… Ce que vous donnez… C'est dans ces sens-là où beaucoup pensaient que… Non, c'est une erreur ! Il est impossible que Félix se dit « touche à la constitution » parce que… Il n'y a pas de feu magiaire. Et le feu magiaire, ça doit être seulement un coup de force. Non, mais ça, c'est une manière archaïque, c'est de dépasser. Quand on dit « la souveraineté appartient au peuple », cette souveraineté, vous la définissez comment ? Donc, c'est lui le maître de tout. La souveraineté, c'est ça. Donc, il n'y a personne qui peut empêcher au peuple de faire ce qu'il veut. Et l'article 5 est beaucoup plus clair. Je reviens sur quelque chose d'important qu'il a dit. L'actuelle constitution a été votée au référendum. Très bien, cher ami. Vous êtes très intelligent de le dire. Mais moi, je vais au-delà de ça. Partout, même quand vous allez dans les universités, les étudiants ne cessent de nous poser cette question. Cette conscience a été votée au référendum. C'est vrai. Mais, regardez, nous sommes à 2005, je crois, c'était au mois de décembre, 2005. Les gens qui sont allés battre la campagne pour faire adopter cette conscience au référendum, ils disaient quoi au Congolais ? En d'autres termes, quel est ce Congolais sérieux qui peut vous dire en allant voter oui ou non ? Il avait compris le contenu exact de cette conscience. Non, même pas. Qu'est-ce qu'on disait aux gens ? Si vous votez oui, c'est la fin de la guerre. Et le Congolais avait besoin que nous puissions mettre les frères à la guerre. Si vous votez oui, c'est la fin de votre misère. Et à l'époque, j'étais déjà étudiant. J'étais déjà étudiant. Et moi, malheureusement, je suis allé voter oui. Je regrette, je demande pardon au Congolais. Vous regrettez ? Je regrette. Mais, maître. Je regrette. Je suis allé voter oui parce que je suivais à l'époque un leader qui lui est passé, il dit, si vous votez oui, c'est la fin de vos misères. Et j'ai même demandé aux gens d'aller voter oui. Je ne connaissais pas le contenu réel. Je te dis, cette constitution, elle est la plus mauvaise. Il y a des pires. Je reviens sur les régimes politiques. Beaucoup de Congolais n'ont jamais expérimenté l'autre phase du régime semi-présidentiel. Ce qu'on appelle la cohabitation. Le jour où nous aurons un président de la République élit, mais il perd la majorité parlementaire, ce pays va s'arrêter. Les profs Boussab parlent de l'inanition de la nation. Vous imaginez un cas de fuguier. Président Kabila, l'ancien président Kabila, dans les élections en 2011, et c'est Tisekedi, le père, qui gagne la majorité du parlement. Pensez-vous que le président Kabila allait nommer Tisekedi comme premier ministre ? Et même s'il est nommé, nous irons de blocage à blocage. Vous avez vu ces semblants de coalition entre les FCC et les CAJ, où un ministre pouvait bloquer les ordonnances du chef de DAPANAN, plus d'une année, et imaginer la cohabitation. C'est un piège qu'on nous a amenés dans un piège. C'est un mauvais régime. Et si on ne la change pas, un jour, nous serons dans un cas de cohabitation, et vous allez voir, ce pays va s'arrêter. Mais avant, parce qu'on doit prendre les derniers points, mettre avant de revenir. Rassurer, est-ce qu'il faut rassurer aux Congolais, qu'une fois, on revoit, on revisite un peu tout ce que vous venez de dire, les choses vont changer ? Ça, c'est une très belle question. Allez-y. Ça, c'est une très belle question. Je vais le répondre. Quel est l'habitude d'avoir une constitution ? C'est pour organiser les pouvoirs publics dans une société. Si vous organisez très mal les pouvoirs publics dans une société, les choses ne vont pas changer. Parce que c'est le pouvoir public qui donne une impulsion. Savez-vous qu'avec cette constitution, le président de la République qui lui est élit, le président de la République qui lui est élit, ne peut même pas révoquer un ministre si cela ne vient pas de la proposition du premier ministre ? Savez-vous cela ? Que le président ne peut même pas révoquer un vice-ministre si ça ne lui est pas proposé ? Savez-vous que le président ne peut pas révoquer un premier ministre qu'il va nommer ? Savez-vous cela ? Mais on constate quoi ? Un premier ministre qui ne fait rien, qui peut être réel compétent, mais le président, c'est ça, dans les capacités de les révoquer. Quand mon ami dit que dans ce pays, nous avons déjà connu... Merci, madame. Je vais citer. Quand mon ami dit dans ce pays que nous avons connu les régimes présidentiels, c'est faux. On n'a jamais connu les régimes présidentiels dans ce pays. Le modèle type de régime présidentiel, c'est les États-Unis d'Amérique, où il y a une séparation de pouvoir. Le président de la République n'a pas la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale ne peut pas faire tomber le président de la République. Mais, sous mon goût, c'était un régime présidentialiste où le président du MPR était des droits président de la République. Ça, c'est pas une démocratie, cher ami. Donc, il ne faut pas qu'on fasse ce genre de choses. C'est vrai, en Afrique, il y a toujours cette volonté de vouloir dévier la déviationniste. Mais ici, on va... Merci beaucoup, madame. Ici, on va faire un effort de les retarder. Merci beaucoup. Je vais citer... Je vais citer... Je vais citer, juste pour dire, mon ami aura voulu donner d'un piste d'état que moi. Je vais citer pour dire au Congolais, il ne faut pas avoir peur d'enfonter les choses en France. Avec cette Constitution, nous irons... Non, il est question ici d'organiser les choses, la République. On met le président devant ses responsabilités. Et moi, j'ai même abordé une autre question qui fâche, qui va fâcher. Moi, j'ai le courage de le dire. Le nombre est la dirige du mandat de chef de l'État. Cher ami, moi, j'étais conseiller... C'est ce que l'opposition ne devait jamais écouter. Moi, je ne l'ai dit pas pour... Tu sais qu'elle peut-être demain, c'est vous qui soyez le président de l'État. J'étais conseiller au ministère de l'Humar Hirad. J'ai fait l'intérêt. Cher ami, si quelqu'un vous dit ce pays, il a reconstruit, il ne connaît pas le pays. Ça, c'est un pays à construire. Très bien. Et un pays, comme la RDC. Merci beaucoup, maître. Tout est prioritaire. Vous n'en avez au président cinq ans. Maitre Dieu Donné, à vous également. Maitre Dieu Donné, est-ce qu'il y a à rebondir? Comme ça, on avance. Il y a à rebondir. Parce que, si... Vous avez entendu les réseaux avant. Vous avez également... En réalité, en réalité, c'est... J'ai pu... Désolé de les qualifier, c'est du chicaya de lignons-sakins. Vous évoquez une démagogie faite par certains politiciens de 2006 pour justifier les changements de la Constitution. Vous pouvez évoquer les cinq chantiers promis par Joseph Kabila pour justifier les comportements des politiciens. Parce que le politicien, en réalité, le mauvais politicien, utilise la démagogie. Et vous, vous avez fait... Si... Mon cher ami, je n'ai pas besoin de ventriloques, mon cher ami. Je sais bien m'exprimer. En réalité, les mauvais politiciens, surtout, au Congo, nous avons un problème d'hommes. Au Congo, depuis l'accession de ce pays à l'indépendance jusqu'à ce jour, mon cher, on a un problème d'hommes. Ce n'est pas un problème du pays. Ce sont ceux qui ont dirigé ce pays qui ont occasionné sa classe politique toutes tendances confondues qui ont amené le chaos. Parce que déjà, 60 pays allaient mieux qu'aujourd'hui. Ce pays à 60 allait mieux qu'aujourd'hui. Vous parlez du régime présidentiel, de ce que Mobutu a fait dans la pratique. vous avez demandé que ce débat reste scientifique. Lisez la constitution de 67. Déjà, 64-67. N'évoquez pas ce que Mobutu a fait dans la pratique. Et puis, c'est ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, vous voulez avoir un président qui concentre tous les pouvoirs. Non, c'est ce que vous avez dit. Jamais. Vous avez dit que le président de la République devait le faire accomplir. Oui. Dites au chef de l'exécutif. Comme chef de l'exécutif. Arrêtez de raconter des craques aux Congolais. Dites aux Congolais que nous avons besoin d'accorder au président Tshiseké un troisième mandat. C'est pas ce que j'ai dit. On va débattre sur ça. C'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'à 5 ans, à Tanzanie, il y a un président qui a fait 5 ans. Il a fait quoi ? Allez voir ses réalisations. Il a fait quoi ? Oui. Allez voir ses réalisations. La Tanzanie, ce n'est pas le Congo. La Tanzanie, ce n'est pas le Congo. Mais allez voir, je te le fais quoi ? Le débat du développement du pays, ça n'a rien à voir avec le mandat. Si vous êtes un mauvais dirigeant, on peut vous accorder 20 ans. Kabil a géré ce pays pendant 18 ans. Il avait la majorité parlementaire. Kabil n'a jamais été dans la cohabitation. Kabil fait dans ce pays ? Vous avez été avec Kabil. Qu'est-ce que Kabil a fait dans ce pays ? Si vous parlez avec les gens de ce régime, vous diriez qu'il a mis en place les institutions. Une fois dans une émission précédente, j'ai évoqué ça. Quand il battait la campagne en 2006, il battait la campagne pour la mise en place des institutions. Quand il battait la campagne pour la révolution de la modernité, dites aux Congolais clairement que nous avons besoin de changer. Le débat évolue, si vous avez constaté. ce n'est plus la révision partielle de la Constitution, ce qui est prévu dans la Constitution et de matière clé, mais nous avons besoin de changer carrément la Constitution parce que nous voulons une Constitution faite à la taille du président de la République. Oui, nous avons un président de la République et que ce soit une costume à fête à la taille du président de la République. Mon cher, nous sommes de la crème de ces pays, nous sommes des élus de ces pays. Quand nous avons l'opportunité de passer, de parler et que nos compatriotes nous suivent, il faut lire l'histoire de notre pays. Il faut lire l'histoire de notre pays. Merci beaucoup. Cher Dan, Cher Dan, j'ai réagi. Mais je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec vous sur la suppression par exemple, la suppression de certaines institutions. Je suis d'accord avec vous sur la suppression de certaines institutions. Voilà pourquoi dans mes propos, je disais qu'il fasse comme au Sénégal. Le président de la République a dit clairement qu'on modifie, moi je ne serai pas candidat. Mais qui modifiera franchement ? Qui viendra modifier ? Cher Amé, c'est mon tour de parole. La souveraineté, la souveraineté, non, je n'ai pas dit que le président de la République n'a pas droit à quoi. Vous l'acquisez de s'éterniser au pouvoir et de pas tâcher. Mais qui viendra alors ? C'est ce que je dis. On doit mettre un F. C'est ce que je dis. Vous voyez, le Congo nous appartient tous. la constitution, c'est le pacte social. Tous les présidents, nous avons exercé notre souveraineté. La souveraineté qu'il évoque là. Nous avons évoqué notre souveraineté en 2006. Ça, on vous donne le point de vue sur les galops. Cher Amé, le débat est quand même intéressant, mais je dois quand même dire à mon ami que moi, je ne roule pour personne. Je suis un scientifique. J'ai réfléchi. Vous savez, Galilée avait dit en son temps, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Il n'a pas été compris. Il a été lapiné à mort. Plusieurs années, plus tôt, on se rend compte que c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Mais il n'avait plus la possibilité de lui faire revenir en vie. J'ai toujours dit que c'est la plus mauvaise constitution. Vous soutenez ici tantôt qu'il faut supprimer certaines institutions budgétives. Ça ne fait que ça. Si on ne change pas la constitution, vous l'allez faire comment ? S'il n'y a pas un mécanisme prévu conformément à cette constitution pour supprimer les institutions telles que les Sénats, la Séni. Vous savez, cher ami, chaque 5 ans nous dépassons plus d'un milliard 500 millions pour organiser les élections. Les 15 élections sont toujours contestées, qui ont toujours des mots. Vous vous en êtes fiers ? Vous savez combien on dépense pour l'institution primative ? Moi, je prends le régime présidentiel au vrai sens du mot comme celui des États-Unis d'Amérique où le président de la République est lui-même le chef de l'exécutif. Où le président de la République est lui-même le chef de l'exécutif. Savez-vous, chaque année, nous dépassons combien pour l'institution primative ? Mais pour quel résultat ? Vous avez les conseils économiques et sociaux. Plusieurs institutions, une fois supprimées, tout cet argent sera orienté vers les secteurs de développement. Attendez, 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 si on supprime toutes ces institutions, on aura peut-être plus de 4, 5 milliards et cet argent sera orienté vers les secteurs de développement, la construction des routes, le développement rural, les secteurs créataires d'emplois, créataires des richesses. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais vous ne voulez pas le changement de la construction. C'est quand même contradictoire. Donc, je vous dis, Tiseké dit c'était n'humain. Mon goût qui a fait 30 ans, il est parti. Moi, je ne viens pas dire que Tiseké dit doit devenir président advitable, éternable. C'est impossible. Moi, je dis ceci, on doit changer la constitution et en changant la constitution, Tiseké ne devient pas président automatique. Les Congolais vont aller voter les présidents. Peut-être que ce sera vous. Donc, on va changer ne faut pas faire croire aux gens qui ont changé la constitution. Tiseké dit il y aura un mandat automatique. Non, il y aura bel et bien l'organisation des élections. Tout en sachant comment ça c'est... Heureusement que tu as... C'est-à-dire quoi ? Tout en sachant c'est-à-dire quoi ? Non, cher ami, ce que vous dites là c'est important mais les gens ne doivent pas croire que les Congolais n'apprennent pas de ses erreurs. Ici, je propose la situation de la Séni pour quoi ? Vous, tout le monde... Mais je compte la situation à la place de la Séni. Le ministère de l'Intérieur ? Le ministère de l'Intérieur qui est fortement politisé par la ministre du Parlement. C'est ça que vous ne comprenez pas. Regardez, je ne sais pas si vous étiez candidat. Moi j'étais candidat. Vous savez, pendant les opérations d'enrôlement, la Séni recrute des journaliers et même pendant l'opération de vote il recrute des journaliers. Les journaliers n'ont rien à voir avec la Séni. Ils travaillent, au finish ils ont l'argent. Vous savez, ce sont des qui favorisent la tricherie. Moi, il y a des gens ce sont des journaliers de la Séni. Mais si c'était un agent du ministère de l'Intérieur, d'abord il aurait perdu sa carrière, il aurait perdu sa vie. Mais un journalier dit, mais un agent de l'État, comme ça s'est fait aux États-Unis en France, dans des pays sériels la Séni n'existait pas. Détompez-vous chez Ramida, des pays sériels la Séni n'existait pas. On finit dans quelques minutes. Est-ce que le cadre proposé par Martin Fayoul ou bien que le président de la République a réagi il n'y a ni d'urgence ni moins crise politique. La démarche des Fayoul n'était pas bien placée pour résoudre ces problèmes discutés entre les Congolais. Bon, personnellement, je ne vois aucun mal lorsque les Congolais, au niveau de la forme, lorsque les Congolais veulent dialoguer, je ne trouve aucun inconvénient au niveau de la forme. Mais au fond, c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. vous allez parler de quoi, vous avez quelle qualité, qu'est-ce que les dialogues va changer. Par exemple, j'ai même entendu quelqu'un dire c'est pour la cohésion nationale, mais qui vous dit que les Congolais sont divisés ? C'est plutôt les acteurs politiques qui sont divisés. Les Congolais de l'Est et de l'Ouest sont tous inanim. C'est très important. C'est important. La classe politique. Les Congolais qui sont même chez moi, à Mayombe, veulent que nous puissions mettre effet à la guerre. Mais la classe politique, il y a des gens, des acteurs politiques qui utilisent abusivement les noms des Congolais qui disent que nous avons des Congolais en allant dialoguer pour chercher un petit poste, devenir Premier ministre et au finish. Mais quelle est ces dialogues-là qui va mettre fin à la guerre à l'Est du pays ? Quelle est ces dialogues-là qui va mettre fin à la misère des Congolais ? Quelle est ces dialogues-là ? Bon, au niveau, au fond, il n'y a pas de raison. Et le président de la République a raison. C'est un refus poli. Quand j'ai écouté le président... Il y a ceux qui pensent que Martin Feuillot a été humilié et tout ça. Je ne sais pas si c'était de l'humiliation, mais je crois que c'est un refus poli. Il n'y a pas une crise politique majeure dans ces pays pour que vous puissiez aller dialoguer, se partager des postes. Si vous voulez faire des réformes, il y a l'Assemblée nationale. Peut-être que ce qui va arriver dans l'avenir est au quand même prédit. Qu'est-ce qui va arriver ? Ils sont des prophètes de Malais. Les Congolais disent... Mon cher ami, de toute façon, moi, je ne connais pas vos provinces. Mais si vous allez au Katanga, au Grand Katanga, les gens estiment qu'il faut mettre effet à la guerre. Les gens pensent qu'ils nous soutenons. Donc, les Congolais ne sont pas divisés. Ce sont les acteurs politiques qui sont divisés. Les Congolais sont toujours ensemble. Ils sont tous partagés avec ma vie. Ces acteurs politiques, là, ont derrière eux, un groupe de Congolais. mon cher ami, ça, ce n'est pas un problème. Moi, c'est Martin Fayou. La proposition, la proposition, oui, chacun a ses propositions. C'est une fraction, mais ça ne représente pas le peuple comme on l'est. C'est une fraction. là, au moins, on parle le même langage. Moi, j'ai dit une fois, j'ai fait vraiment un effort de comprendre ce que demande Fayou. Et je suis allé assister à sa conférence organisée par l'Université panafricaine. En réalité, je peux même solliciter un débat avec un cadre de décider. Je sollicite un cadre avec ce que Martin Fayou propose. En réalité, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. La position de Martin Fayou, il ne reconnaît pas les institutions en place. Il est dans la résistance. Ça, c'est un. De deux, il dit que nous devons nous réunir auprès de, tout autour de nos évêques. Autour... C'était, d'ailleurs, c'était, on n'a pas fini. la réaction des cardinales de la FDC et des pays en faillite. Non, moi, je ne suis pas encore là. Il doit se réunir tout autour des évêques pour trouver la solution. Il y a la solution des guerres de l'Est, il y a la solution. Mais, au finish, moi, je ne viens pas pour le partage des postes. En fait, le même comportement qu'affiche l'Union sacrée en sollicitant les changements de la Constitution, en s'intéressant sur la vraie raison de ce débat-là ou de soulever ce débat aujourd'hui, c'est le même comportement de Martin Fayoulo. En fait, il y a, au 21e siècle, Mais, c'est une démarche que l'on comprend. Au 21e siècle, il y a certains, certains hommes politiques, leaders soient-ils, qui se comportent comme les grandes puissances de 1885. Ils peuvent se réunir un groupe de Congolais, 50, s'il vous plaît, et parler au nom, décider sur le sort des 100 millions de Congolais. Moi, je dis, la solution pour notre pays, c'est une conférence nationale souveraine BIS. J'ai posé la question à Martin Fayoulo. Les participants de votre dialogue, ont-ils la légitimité du peuple ? La légitimité du peuple ? Ont-ils cette légitimité ? Pour discuter à leur nom. Mais, dans la conférence nationale souveraine, les participants venaient des partis politiques, il est juriste, il sait que les partis politiques sont représentés par leur organe. Il y a les associations professionnelles. Les associations professionnelles, la société civile, quand on parle des associations professionnelles, vous êtes journaliste, vous avez l'UNPC, nous, nous sommes des avocats, nous avons les barreaux, tout. Les gens viennent pour discuter de l'avenir de leur pays. Le Zahir a eu cette expérience à 90. S'il vous plaît, mon cher ami, j'ai fini mon idée, tu vas, tu auras le mot de la fin. Non, on l'a mis, c'est déjà... Non, c'est pas René. On a regardé là-bas. Terminé. À 90, les Zahirois, les Congolais, autrefois Zahirois, ont eu cette opportunité de discuter sur l'avenir de leur pays. Nous avons connu les cycles électoraux chaotiques dans ce pays. Mais dans les institutions, tout ne marche pas. Tout ne marche pas. Pourquoi ne pas donner aux Congolais l'opportunité de discuter sur l'avenir de leur pays ? Il a soulevé le seul problème contre la conférence nationale souveraine, c'est le perdier. On va en parler. Il faut qu'on arrête quand même de désacraliser les institutions. Il faut respecter la souveraineté. Nous sommes allés aux élections, il y a des dirigeants. Si vous voulez des réformes, c'est au sein des institutions. Vous ne verrez jamais en France les gens discuter en dehors des institutions. Mais de toute façon, lorsque vous allez dans des conférences souveraines, les résolutions seront exécutées par les institutions. Merci beaucoup. Je chute. On retient quoi, des manières à ramasser. Là, les changements de la Constitution, c'est une inéligence pour notre pays. De toutes les façons, moi, je ne suis pas là pour tu sais qu'est-ce 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 que je constate que c'est l'heure des blocages. Le président n'a pas tout le pouvoir du point de vue de l'exécutif. Merci maître. Parce que quand il dit non, il constate que quelqu'un ne fait pas bien son travail, il doit aussi avoir le pouvoir de révoquer. Et donc, la suppression de certaines institutions, aujourd'hui, c'est plus qu'inéligence. Il y a des institutions budgétives qui n'ont aucun impact sur le bloc qui continue des Congolais. Je viens de les citer ici. Sénat, Sénat, Primatil, Conseil économique et social. Il faut supprimer tout cet argent-là. Et il faut supprimer tout cet argent-là. Cet argent sera orienté vers les secteurs de développement. Mettre les données en rétient quoi dans 35 ans. Ce pays va avoir... Merci beaucoup. Le changement de la constitution, cher ami, ne constitue ni une urgence pour ce pays encore moins une priorité. Ok. La priorité pour ce pays, vous avez les gens qui ne sont pas payés comme ils se doivent. Vous avez la situation de l'Est qui devait constituer la priorité des priorités. C'est une priorité. La priorité des priorités actuellement. Mais ça ne nous appêche pas. Le mot de la fin. C'est le mot de la fin. C'est la priorité des priorités pour les Congolais. Ces gens-là sont gérés par des rebelles, je rappelle au gouvernement. Et nous savons tous les comportements des rebelles. Merci beaucoup. Ils sont gérés par des rebelles. Concentrez le moyen que vous voulez mettre pour organiser le référendum à la disposition de nos militaires pour faire la guerre. Je pense que le rendez-vous est pris prochainement. Chers téléspectateurs et internautes, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Dan Zink demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada